C'est un instrument ancestral. En France, rares sont ceux qui manient la flûte de paon avec autant de passion que George Schmitt. On voit toujours la flûte de paon à travers le folklore d'Amérique du Sud ou d'Europe centrale. Moi j'ai décidé, il y a très longtemps déjà, de dépoussiérer un petit peu cet instrument qui est millénaire en adaptant justement de la musique classique ou en composant mes musiques. Ces concerts ont lieu essentiellement dans les églises pour une meilleure acoustique, mais pas seulement. Le flûtiste se produit régulièrement avec un organiste. C'est très complémentaire, vraiment. Cet instrument, c'est à peu près le même son, mais sauf que la flûte de paon a des sons beaucoup plus aigus que l'orgue. Je connais George depuis un an et depuis, nous ne nous quittons plus. C'est un artiste qu'on peut difficilement et tant mieux mettre dans une case. Et ça, c'est parfait. C'est sans doute pour ça que nous nous entendons aussi bien. Ancêtre de l'orgue, la flûte de paon est composée de la même manière. Un ensemble de tuyaux sonores assemblés les uns avec les autres. Et c'est chez lui que George fabrique ses protégés. Collés, mastiqués, poncés, une vingtaine d'heures est nécessaire pour concevoir une flûte. Il réalise lui-même chaque étape, un savoir-faire désormais reconnu. Ennio Morricone ou encore Hugo Frey possèdent chez eux un de ses modèles. Un instrument qu'il a également su faire évoluer. Il est l'inventeur de la flûte de paon accordable grâce à un système de pistons. J'ai fait un filetage, ça me permet d'attraper à l'intérieur de chaque tube, ensuite d'attraper le piston qui permet de le tirer ou de pousser le piston. C'est un temps considérable que je gagne à chaque concert que je fais dans les églises puisqu'il faut savoir qu'aucun orgue n'est accordé de la même façon. Depuis les années 80, 16 albums, 9 disques d'or et des tournées mondiales. Une carrière qui n'est pas prête de s'arrêter. Georges enregistre actuellement son 17ème album consacré à la musique celtique. A la fin de mes concerts, je rajoutais toujours 2-3 musiques celtiques et j'ai vu que les spectateurs étaient absolument enthousiasmés par ce genre de musique. On peut tout exprimer en fait, la joie, la gaieté, la tristesse, le rythme et en même temps ça fait voyager. Et pour l'accompagner, Jean-Charles Guiraud, ingénieur du son installé à Chavenay. Ses origines bretonnes ont aidé à capter les envies de Georges mais il voit déjà plus loin. Ce serait de l'emmener dans des univers plus électroniques maintenant qu'on est allé dans un truc un petit peu hors temps, de re-rentrer dans le contemporain, dans le dur. Pas encore de date de sortie prévue mais d'autres concerts de Georges Schmitt sont à venir. Pour patienter, des extraits sont mis en ligne sur son site internet.